La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la leçon numéro 13 Leçon numéro 13 qui introduit le pluriel Jusqu'à présent, nous n'avions pas ou alors exceptionnellement utilisé le pluriel Donc on s'était restreint à voir le singulier que ce soit le singulier masculin ou le singulier féminin Et à travers la leçon numéro 13, ce qu'on commence à voir, c'est le pluriel On a fait une petite leçon sur le pluriel la semaine dernière, que voici À savoir qu'on a évoqué une base Le pluriel en arabe, c'est déjà un pluriel régulier et un pluriel irrégulier Autre chose qu'on n'a pas encore cité et qu'on a omis de citer C'est que le pluriel en arabe commence à partir de 3 Si vous voulez bien, on dit que le pluriel, ici, commence à partir de 3 Ce qui signifie que 2 en arabe n'est pas considéré comme du pluriel Mais considéré comme un autre mode d'accord En fonction du nombre, bien sûr Parce que les accords sont en fonction de plusieurs choses On a les accords en fonction du nombre, en fonction du genre En fonction du défini, de l'indéfini, etc. Nous, en français, on a l'accord qu'en fonction du nombre et en fonction du genre En arabe, il y a plus d'accords possibles qu'en français Maintenant, pour revenir à l'accord du nombre En arabe, on a plusieurs modes d'accords en fonction du nombre Le premier, c'est le singulier Pour l'instant, on a vu le singulier depuis le début du livre Le deuxième, c'est le pluriel qu'on est en train de voir actuellement Qui commence à partir de 3 Donc lorsqu'on veut parler de 2 choses Quel mode d'accord en fonction du nombre allons-nous utiliser ? Eh bien, c'est ce qu'on verra par la suite Mais c'est ce qu'on appellera le duel Le duel est un accord en fonction du nombre Qui est propre à l'arabe Le duel, c'est un accord Donc l'accord de conjugaison Une conjugaison et un accord spécial à l'arabe Et qui est spécifique au chiffre 2 Ce que je veux dire par là, c'est que Lorsqu'on parle d'une seule personne Lorsque je veux parler de moi et moi seul J'utiliserai le singulier, vous êtes d'accord ? Lorsque je veux parler de toi et de toi seul Je parlerai au singulier aussi En accord fonction du nombre singulier Lorsque je veux parler de cette personne-là, une seule Je parlerai, j'accorderai mes propos Avec un accord du singulier Maintenant, lorsque je veux parler de trois personnes Moi et deux autres personnes J'utiliserai le pluriel, etc. Mais si je veux parler de moi et d'une autre personne Une seule autre personne, donc deux Eh bien, en gros On dira nous Nous Et il y aura un autre accord qui se fera On ne l'a pas encore vu, on le met de côté C'est très simple, c'est beaucoup plus simple Là, on en est au pluriel Le pluriel commence donc à partir de trois Un pluriel régulier, un pluriel irrégulier On a posé les bases On a vu que le pluriel régulier Se formait à la base du singulier d'un mot Auquel nous venons ajouter Un waouh et un nun Un waouh de prolongement et un nun Avec une fatra dessus Comme muslim Muslim, c'est un muslim Muslimouna Taliboun Talibouna Un waouh et un nun Qui s'ajoute au radical singulier du mot Là même, pour le moment, aucune difficulté Maintenant Le deuxième groupe de pluriel qu'il existe en arabe C'est le pluriel irrégulier Et c'est le sujet Notre sujet d'études d'aujourd'hui De la semaine passée Et sûrement encore de dimanche Donc le pluriel irrégulier lui Se forme de la base du singulier Mais avec des modifications dites aléatoires C'est-à-dire qu'on ne va pas former le pluriel En partant de la base Et en ajoutant simplement le waouh et le nun à la fin Comme dans le pluriel régulier Ça va être différent Il y aura d'autres modifications Qui se feront à la fois au début Ou en plein milieu Ou à la fin T'as même Pour l'instant, on n'a rien dit de nouveau On ne fait juste que relater ce qu'on avait dit précédemment Exemple de pluriel irrégulier Auquel nous serons confrontés Talib Toulaboun Talib Toulaboun Talib a aussi un pluriel régulier Qu'on a évoqué aussi Talib Toulaboun Avec un waouh et un nun Et c'est le cas de la plupart des mots Ce qui fait que vous pourrez tricher plus ou moins Si vous avez un doute Si c'est un pluriel régulier ou pas Ou que vous avez oublié son pluriel irrégulier Vous pouvez tricher un petit peu En considérant que ce mot-là est un pluriel régulier On vous comprendra couramment On vous comprendra Il n'y aura pas de soucis C'est pour ça encore une fois que je vous dis Vous ne mettez pas de pression Au début ou lorsque vous aurez un doute Vous accordez comme si c'était un pluriel régulier Et ça marchera Ça passera Donc ici, on voit clairement que ce n'est pas des pluriels réguliers Parce qu'on n'a pas fait l'ajout du waouh et du nunar Vous deviez faire pour aujourd'hui l'exercice numéro 1 L'exercice numéro 1 sur lequel on va s'appuyer Pour voir quelques fawaïdes de l'ordre des schémas de construction Alors, cette langue arabe Se construit sur des bases Sur des racines Tout comme en fait le français se base sur une racine latine C'est pour ça que vous voyez des similitudes dans la construction de plusieurs mots N'est-ce pas ? Entre l'espagnol, l'anglais et le français Il y a plus ou moins cette origine latine Donc il y a une racine radicale dans chaque mot En arabe, l'arabe n'est pas issu d'une autre langue C'est issu de la langue arabe Mais l'arabe a aussi un radical Il y a aussi, comment dire, des schémas de construction On avait évoqué, la semaine dernière Le pluriel de certains noms Qui avaient des points communs Si on prend ces deux mots-là Les deux premiers mots Talib et Tejir Vous convenez que dans la vocalisation Et la construction vocale du mot Il y a des similitudes Talib et Tejir Sur la première de leurs lettres, il y a une fatra Donc Te, Ta Ensuite, il y a un élif muet Enfin, un élif de prolongement Ta Te Donc on a mis un élif ici Suite ensuite à une lettre Qui a pour voyelle une kassa Li Le même Ta, Li, Te, Ji Donc c'est des lettres différentes Mais qui ont les mêmes voyelles Et ensuite vient la dernière lettre Le Ba pour Talib Talib Et le Ra pour Tejir On voit donc cette similitude vocale Entre ces deux mots-là Que l'on peut rassembler dans un groupe De construction Qu'on appellera comme un schéma type En fait, ces deux mots-là Se rejoignent parce qu'ils sont sous le schéma Faire il Donc ces deux mots Qui ont un sens Talib signifie un étudiant Et Tejir Qui signifie un commerçant Des mots singuliers Et ces deux mots-là sont sur la même racine De construction vocale A savoir le schéma Fa'il Qui est un schéma de nom singulier Fa'il Tejir Talib Ka'fir On avait donné un autre mot au singulier Qui était sous ce schéma-là Qui n'est pas écrit ici Ka'fir Le mot infidèle Ka'fir Ou alors ingrat aussi Est construit sur le même schéma type A savoir Une fa'tra sur la première lettre Une kasra Ensuite, il y a un petit maître ici Ka' Ka' Et une kasra sur le fa Donc la troisième lettre Puis la dernière lettre Porte la tanoui Parce que c'est un nom Donc Ka'fir Avez-vous compris cette similitude Et cette notion de schéma D'appartenance à un groupe En français On a aussi ce système de groupe Dans lequel on va assimiler Et réunir plusieurs mots Qui ont des similitudes Notamment dans les groupes verbaux Vous savez, on a le verbe manger Le verbe casser Le verbe marcher Tout ça, c'est des groupes verbaux en français Et c'est ce qu'on appelle Le premier groupe verbal Pourquoi ? Parce qu'il finit en ER En ER Et en IR aussi On met les IR Dans la même catégorie Je ne sais pas En tout cas, vous êtes censés Comprendre cette notion de groupe Et bien en arabe De la même manière On va regrouper les noms singuliers En groupe Et par exemple Talib et Tadjir Peuvent se rassembler Sous ce schéma De groupe nominal Fa'il Parce qu'il y a en fait Tout simplement Ça fait référence en fait Au schéma de vocalisation Fa'il Talib Kafir Tadjir Et c'est pour ça que je vous disais Que la langue est basée Sur des schémas En fait C'est un petit peu À la manière des mathématiques La langue arabe N'est pas construite Les mots ne sont pas construits De manière aléatoire On a dit ensuite Que ce carré bleu Donc ça c'était Dans la colonne de droite Ici C'est les noms singuliers Les noms singuliers Un seul Étudiant Et un seul commerçant Dès lors que l'on veut Les transformer au pluriel On a imaginé Que ça Ce cube là C'était un transformateur Qui transformait Les schémas Qu'on rentrait dedans En pluriel D'accord Dès lors que je vais rentrer Le mot kefir Dans cette boîte là Il va devenir À la fin Il va sortir Sous un autre schéma Kufarun Donc sa vocalisation Ainsi qu'un peu Sa construction Ses Vues changées Sinon Vous voyez bien Qu'on retrouve quand même Les mêmes racines On retrouve le kef Qu'on voyait dans Le singulier Le fa Qu'on voyait aussi ici Et le ra aussi Donc la racine du mot Kefara Les trois lettres Qui Correspondent en fait À la racine du mot Sont toujours présentes C'est comme le mot commencer Le mot commencement Commencer c'est un verbe Le commencement C'est issu Du verbe commencer Donc c'est un adverbe Le commencement Il me semble C'est un adverbe Et un nom Et qui a pour racine Commencer On est d'accord Pour l'instant Normalement Je ne vous ramène pas Des choses nouvelles J'essaie juste De vous calquer Ces nouvelles Fawaïdes dans la langue arabe Avec des choses Des notions Que vous connaissez Qui peuvent s'y apparenter En français Histoire que vous ne soyez pas perdu C'est la même Donc on a changé Une fois qu'on l'a fait passer Dans la machine Pour le transformer Au pluriel Ça a changé Ça a transformé Sa construction vocale Donc la première lettre Ne porte plus une fatra Mais une dama Kou La deuxième lettre En fait le halif De prolongement Kair C'est vu Changer de place Donc il n'est plus En tant que deuxième lettre La deuxième lettre C'est le fa Le fa Le fa qui était La troisième Dans le radical Saint-Digulier Et qui a été doublé En fait Koufa Avec une fatra Koufa Koufa Ensuite le halif De prolongement Revient Donc il change de place Il se place après La troisième lettre Et non plus La première Après la deuxième Et le rha Reste à sa place Koufa Arroun Koufa Arroun On va entrer Un deuxième mot Qui est le mot Ta'alib Si on rentre Le mot ta'alib Dans cette machine A transformer Le radical Pour nous donner Un pluriel Ça va nous donner Ça va nous donner Ça va nous donner Ce qu'on a entre parenthèses ici Toulaboun Ta'alib Lorsqu'on le fait passer Dans cette machine Ça nous donne Toulaboun A savoir Que la fatra Qui était sur la première lettre Se transforme en dhamma Tout comme on avait dans Kou Koufa La deuxième lettre Qui est un lem Se voit doubler Toulaboun Ensuite Il y a un halif Cette lettre-là C'est un lem Plus un halif Ce qu'on appelle Lem halif Toulaboun Si vous regardez bien Koufa Et Toulaboun Toulaboun Sont construits Sur le même schéma vocal N'est-ce pas ? On a bien une dhamma Sur les deux mots Sur la première lettre Des deux mots La deuxième lettre De ces deux mots-là A été doublée Avec une chedda Toulaboun Koufa Koufa On a mis une fatra dessus Et on a mis un prolongement Juste après cette deuxième lettre-là Prolongement avec une fatra Koufa Koufa Toulaboun Et la dernière lettre Vient De la même manière Qu'elle venait dans le singulier Avec une tenu Koufa Toulaboun On va reprendre le mot Tejir Commerçant Qui est sur le même schéma Vocal au singulier A savoir le schéma Fa'il Le schéma Fa'il Ces trois mots-là Qu'on vient à citer Sont sous ce schéma La Fa'il Lorsqu'on le fait passer Dans la machine Ça nous donne Tudjaroun La similitude Ça nous fera passer dans la machine Ça nous donnera ce mot-là Je vous donne un petit exercice Ou deux Là tout de suite Vous avez 30 secondes pour me le faire Je vous donne un mot Et vous me le mettez au pluriel On le fait Tout le monde le fait Vous l'écrivez Vous savez que vous pouvez écrire dans le chat à l'écrit Même si vous me le faites Faites-le au moins sur votre feuille Kéatiboun Kéatiboun On va commencer par Kéatiboun Vous avez 20 secondes Kéatiboun Ce qu'il faut faire en fait C'est prendre le mot Kéatib Qui est un mot au singulier Qui fait partie des mots Qui sont sous ce schéma-là Vous voyez bien la ressemblance vocale Entre les deux Et vous devez le faire passer Dans la machine Et me dire Qu'est-ce que ça devient au pluriel Très bien ça Très bien Vous pouvez me le mettre en fenêtre Si vous voulez Donc si on fait rentrer Ce mot-là au singulier Dans la machine Pour le transformer au pluriel Ça nous donnera On garde la racine On met sur la première lettre Une dhamma Sur la deuxième Une fatra Une shadda Le alif Kouttaboun Kéatib C'est un écrivain Kouttaboun C'est des écrivains Si je vous donne Un autre mot Encore une fois Je vous donne le mot Je vous donne un écrivain Jou même si vous ne savez pas ce qu'il signifie et que vous ne connaissez pas son pluriel vous êtes en capacité de me donner son pluriel même si vous ne le connaissez pas juste avec ce petit schéma cette petite règle schématique qu'on a vu exactement Fatiha nous donnera Fou une dama sur la première la deuxième Fatiha et Shadda Fou et je peux faire la même chose avec tous les mots qui seront sous ce schéma là cette règle a bien évidemment des exceptions c'est pour ça que j'avais fait une petite flèche ici certains mots qui rentreront qui seront sous ce schéma là vous les ferrez entrer dans la machine et il y aura un petit dysfonctionnement dans la matrix et ils n'auront pas le schéma qu'on a appris mais dans la majeure partie des cas ce sera comme ça ok est-ce qu'il y en a qui ont un problème de compréhension sur cette chose là ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière bon pour vous c'est vraiment nouveau on avait déjà parlé de ce schéma là en tout cas on s'était arrêté à là mais j'ai répété l'essentiel n'hésitez pas encore une fois s'il y a des nouveaux s'il y en a qui ont un petit peu honte n'hésitez pas à dire si vous n'avez pas compris quelque chose mais cette notion de schéma là même si elle n'est pas je ne vous imposerais pas de mémoriser de m'expliquer cette règle là ça si on s'arrête sur ces schémas là c'est justement au contraire pour que vous compreniez cette démarche là de notion de schéma en arabe de racine de transformation du radical etc parce qu'en fait tout votre apprentissage de la langue arabe va ensuite se construire sur ça sur cette notion de schéma là pour le moment on n'en parle pas pour le moment tous les singuliers tous les pluriels vous devez les apprendre sauf qu'à un moment ces notions de schéma chez vous vont se développer là on a vu c'est la première fois je crois à part pour ceux qui étaient avec moi depuis bien plus longtemps avec El Jurni etc on avait déjà évoqué cette notion de schéma on avait même fait un cours d'une heure sur ça on avait parlé plein de schémas les groupes verbaux etc mais en soi c'est une chose cette connaissance des schémas là c'est peut-être la chose qui vous sera le plus utile peut-être pas maintenant mais plus tard parce qu'au lieu de mémoriser tous les mots tous les pluriels etc en arabe vous aurez juste à mémoriser ces schémas là ou encore même pas en fait parce qu'au fur et à mesure où vous allez apprendre des mots vous allez être capable vous-même de savoir plus ou moins dans quel groupe il sera de manière instantanée tellement vous avez vu de singuliers et leur pluriel ça va être plus ou moins instantané je voulais juste savoir s'il existe d'autres schémas d'autres machines là ce qu'on va voir c'est les autres schémas de toute façon on va voir d'autres schémas là on n'a vu qu'un seul schéma pour les schémas subissant une modification dans la matrice on doit apprendre par cœur les schémas oui après ça va venir avec l'habitude vous n'êtes pas forcé d'apprendre tout par cœur encore une fois là les pluriels qu'on va apprendre peut-être la notion de schéma va vous aider va vous faciliter en fait ouais bah attends talib ça rejoint le même schéma en fait au lieu de dire voilà talib sans pluriel c'est tout sans pluriel c'est tout vous allez être capable de vous-même de vous dire les singuliers qui sont sous le schéma fa'il qui ressemblent à ça fa'il et après lorsque vous serez confronté à un mot vous dites est-ce qu'il fait partie de ce schéma-là fa'il ou pas alors je prends les lettres je prends les voyelles dessus est-ce qu'il fait fa'il ou pas si fait fa'il ok son pluriel c'est fa'il fa'il c'est surtout même si ces explications peuvent paraître assez assez complexes en soi parce que cette nouveauté en termes de schéma même si j'essaie justement de vous rapporter à une notion de schéma aussi qu'on a en français peuvent paraître difficiles au début mais au final ça vous évitera d'apprendre d'apprendre à apprendre tout par cœur ça vous évitera d'apprendre tout par cœur la phrase n'avait aucun sens voilà on en vient au prochain schéma on a dans la colonne de droite ici on a au pluriel nous dirons je vous rappelle qu'à travers ces leçons cette leçon là on apprend le pluriel on a vu la notion de pronom démonstratif par le passé qui était l'un des premiers cours qu'on a vu si vous vous rappelez bien donc ça c'est des pronoms démonstratifs qui veut dire cet homme ou celui-ci ces pronoms démonstratifs c'est pour démontrer quelque chose de masculin singulier donc un seul si je veux montrer un groupe d'individus je ne dirais pas je ne prendrais pas le pluriel de je ne dirais pas j'accorderais ce pronom démonstratif ce qui nous donnera j'ai beaucoup prolongé mais c'est un mot extrêmement utilisé dans le Coran de toute façon presque tous les mots que vous allez voir seront beaucoup utilisés les pronoms démonstratifs pronoms relatifs etc c'est des mots que vous pouvez voir beaucoup 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 donc vous n'êtes pas forcément étrangers à ça ou laï ou laïka ou laïka ou laïka c'est le pronom démonstratif au pluriel de qu'on utilisera aussi pour le féminin ou laï nisaun et ou laï rijalun on a donc le premier mot rajoulun rajoulun si on devait plus ou moins catégoriser son groupe nominal si on devait le catégoriser sous le schéma fa'il fa'il avec les lettres type même là si vous avez du mal à comprendre plus ou moins ce radical j'essaye de vous forcer à par exemple établir un schéma d'un mot d'un mot quelconque comme si on devait établir son schéma de groupe nominal ça nous donnerait fa'il vous êtes d'accord parce qu'en fait on se sert du mot des lettres fa'il et l'am ces trois lettres là ça va être vraiment les lettres qu'on utilisera pour catégoriser un mot et pour l'identifier et identifier son groupe nominal ou son groupe verbal ce qu'on appellera exactement la racine principale c'est comme si vous voulez en français après on utilise après on utilise nous pour les groupes verbaux on utilisait cette notion le premier groupe de verbes c'est les verbes qui sont sous le schéma manger qui sont en ER manger manger toucher taper etc voilà donc là on a établi le schéma de groupe nominal auquel appartient ARDRAJULUN FA'ULUN au pluriel lorsqu'on le fera passer dans cette machine là les mots qui seront sous le schéma FA'ULUN nous donneront si on doit établir le schéma FI'ALUN FI'ALUN N'est-ce pas ? ok voyons la suite si on peut les assimiler ou pas dans la colonne de droite ce qui vient juste en dessous de on a le mot qui veut dire grand donc celui-là est grand il est en fait cette personne est grande pour revenir à Kabir Kabir appartient à un schéma qu'on pourrait identifier comme étant FA'ILUN N'est-ce pas ? FA'ILUN Kabir on voit bien une FATHA sur la première lettre une KASRA sur la deuxième un YAD prolongement et un LEM SA'RI URDUN juste en dessous se construit sur le même schéma sur le même schéma singulier à savoir le même que Kabir une FATHA sur la première lettre une KASRA sur la deuxième ici ça RIN un YAD prolongement et la dernière lettre porte la TENUIN on voit bien le lien commun qu'il y a dans la vocalisation avec le schéma qu'on a établi FA'ILUN n'est-ce pas ? pour finir TAWI exactement pareil je rappelle que SA'RIR c'est dire petit SA'RIRUN ça veut dire court et TAWI ça veut dire long TAWI 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 FA'ILUN fait exactement partie du même schéma que nous avons identifié FA'ILUN ces quatre mots-là appartiennent donc à la même classe de groupes nominaux à savoir celui qu'on a identifié comme étant FA'ILUN donc ces quatre-là vont ensemble RIN ne va pas ensemble on est d'accord que RIN n'était pas construit sur le schéma FA'ILUN mais plutôt sur le schéma FA'ILUN donc lui il est à part on va y revenir si on fait passer ces quatre mots-là dans la machine dans la matrice qui va nous donner le pluriel je rappelle que ces quatre mots-là sont basés sur la même racine vocale le même schéma FA'ILUN KABIRUN SARIRUN QASIRUN et TAWI et ce que vous pouvez remarquer aussi c'est que plus ou moins KABIRUN qui veut dire grand SARIRUN qui veut dire petit KASIRUN qui veut dire court TAWI qui veut dire grand long ça a aussi un sens qui est beaucoup rapporté à un adjectif n'est-ce pas ? descriptif oui ou non ? on peut donc aussi en conclure que les mots qui se font sur le schéma FA'IL pourront avoir un sens plus ou moins voilà quand on voit les quatre sens descriptif JADID on a vu le mot JADID que signifie JADID JADID on a aussi en français JADID qui nous vient de l'art JADID qui veut dire nouveau c'est aussi neuf nouveau dès lors qu'on fera entrer dans la machine ce schéma-là FA'ILUN qu'est-ce que ça nous donnera ? on va analyser ça tout de suite avec les quatre mots que nous avons rassemblés dans le même groupe nominal FA'IL on a pour KABIRUN KIBARUN KIBARUN qui est donc sous le schéma FI'ALUN FI'ALUN SAHIR SAHIRUN qui devient SAHIRUN que l'on peut identifier au schéma qu'on a établi FI'AL une KASRA sur la première lettre le SAD une FATHA sur la deuxième le MED le MED qui était initialement après la troisième lettre aussi la deuxième pardon dans le singulier le radical singulier KABIRUN SAHIRUN nous avions un MED un prolongement de la voyelle KASRA SAHIRUN KABIRUN qui se situait après la deuxième lettre KABIRUN SAHIRUN et bien ce prolongement-là qui était initialement AIA KABIRUN s'est transformé en ALIF ça s'explique parce que la voyelle qui était initialement une KASRA sur la deuxième s'est transformée en FATHA donc en fait on a inversé tout simplement on a fait un inversement des vocalisations on a mis la FATHA sur la deuxième lettre et la KASRA sur la première et on a transformé en fait le prolongement selon la lettre qui précédait c'est pour ça que dans la racine singulière nous avions KABIRUN KABIRUN donc un prolongement du son I KABIRUN grand KABIRUN ANA KABIRUN parce que le MED était en fonction de la lettre qui précédait à savoir la KASRA KABIRUN donc un IA maintenant puisque les voyelles se sont inversées lorsqu'elles sont passées dans la matrice pour devenir un pluriel c'est devenu KIBARUN KIBARUN donc on a un prolongement du son A donc le IA s'est transformé en prolongement de la FATHA KIBARUN on a la même chose pour SIRARUN pour TESARUN et TIWARUN ce qui fait que lorsque vous voulez dire ces gens-là ils sont grands c'est des grandes personnes KIBARUN 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 ils sont petits dans cette famille-là ils sont tous petits KIBARUN 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 on a réuni donc ces quatre mots-là et on peut les réunir aussi ici pour la simple et bonne raison qu'ils sont identiques dans leur singulier charma de construction au singulier mais aussi au pluriel ces quatre mots maintenant pourquoi est-ce qu'on a laissé le mot KIBARUN KIBARUN tout seul KIBARUN est un peu particulier KIBARUN au singulier est sous le schéma qu'on a identifié comme étant KIBARUN 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 cependant au pluriel il a un schéma qui ressemble typiquement à cela malgré qu'ils n'ont pas le même singulier ils ont le même pluriel donc une fois qu'on l'a fait passer dans la machine c'est bizarre parce qu'on a fait rentrer un mot un schéma qui n'était pas du tout identique à celui celui-là malgré ça ils ont eu le même résultat ce qui signifie que des fois pour arriver à un schéma il n'y a pas qu'un seul chemin en fait si on peut l'expliquer de cette manière la machine peut prendre plusieurs schémas c'est pas en fait il y aura des fois plusieurs schémas du singulier qui pourront rentrer dans la matrice et malgré qu'ils soient différents au singulier ils arriveront à un même schéma du pluriel et des fois l'inverse un même schéma au singulier n'aura pas le même schéma au pluriel c'est ça que ça veut dire exactement pour prouver ce que je viens de dire on en a un mais pour prouver ce que je viens de dire qu'est-ce que je viens de dire qu'est-ce que j'ai dit qui est à l'écoute de ce que je dis faites ceux qui n'ont pas entendu donc j'ai dit qu'on peut avoir un schéma identique au pluriel mais au singulier ne sera pas le même et on peut avoir l'inverse à savoir exemple si je prends le mot jadid en fonction de ce que vous avez appris il fait bien évidemment partie de cette catégorie vocale de mots singuliers n'est-ce pas ? jadid il porte une fatra sur la première une casse sur la deuxième un prolongement du IA et la dernière lettre avec la tenue selon ce que vous avez appris logiquement parlant lorsqu'il va passer dans la matrice ça va devenir ça va devenir quoi ? logiquement ça devrait nous donner ça selon ce que vous avez appris vous me le direz jadid sauf qu'en fait il en est totalement autrement jadid fait partie de la même classe que le schéma féril au singulier sauf que son pluriel ne se fera pas de la même manière que c'est pour ça qu'en fait comme j'avais mis une flèche on aura des fois des exceptions à la règle comme pour ici on a jadid qui nous donnera après nous on n'a pas jadid mais plutôt jududu non il n'est pas avec Jair non il est tout seul il y en a d'autres dans ce cas-là mais par exemple tout simplement on voit bien qu'il ne fera pas partie de la même chose parce qu'il rentrera dans la machine de transformation malgré qu'il était identique au schéma qu'on a vu faire il ressortira sous un schéma différent ils sont nouveaux ils sont nouveaux alors en dessous de ça nous avons et ça je ne vais pas trop m'attarder là-dessus si ce n'est que si on doit identifier leur schéma on peut le faire mais leur schéma de construction Walad il est sous le schéma Fa'al Fa'aloun donc Walad qui veut dire un enfant et Ibloun il est sous un schéma différent qui est un peu bizarre on va mettre Fa'aloun plus ou moins Fa'aloun Fa'aloun on a en dessous Amun qui fait partie d'un autre schéma que je ne vais pas forcément très détailler mais là où vous pouvez trouver une similitude c'est qu'ils ont le même pluriel le même schéma de pluriel ça magas à savoir si on doit identifier leur pluriel ça nous donne donc Abna'oun exactement la même chose Ibloun devient Abna'oun et Amun devient Amamun ça je passe ça en vrai il faudra le mémoriser par cœur parce qu'en soi il n'y a pas de schéma similaire dans le singulier c'est pour ça qu'en fait la notion de schéma pourra vous aider et parfois ça fera peut-être lorsque vous maîtriserez la notion de schéma ça fera peut-être 70 voire 75% peut-être même 80 je sais peut-être ça mais 80% des choses même si vous ne les connaissez pas vous aurez 80% de chance de trouver son pluriel en fait ça vous servira dans 80% des cas sauf que des fois il y a quand même 20% des cas qui sera de la mémorisation ça mâche beaucoup le travail le fait de connaître les schémas et cette notion de schéma ça s'apprend beaucoup dans une matière dans la langue arabe qu'on appellera le sarf nous ce qu'on a fait à travers le ajurdumia c'était quoi ? du nehu le nehu c'est la grammaire le sarf c'est plus de la congélaison est-ce que pour retenir je peux dire qu'ils sont tous en rapport avec la famille c'est un très bon moyen mémotechnique c'est un bon moyen en soi ça viendra vous ne vous morfondez pas trop sur le fait que voilà ça paraît impossible de mémoriser tout ça encore une fois je rappelle s'il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas je suis beaucoup dans la prévention sur le fait que si vous arrêtez maintenant déjà en fait il n'y a pas un autre moyen en fait d'apprendre l'arabe que de passer par ça et en vrai de vrai ça va venir au fur et à mesure si je dois citer un exemple de ça c'est que la première fois que j'ai étudié le tome de Medin je suis arrivé après même cette leçon je suis arrivé peut-être à la leçon numéro 15 15 ou 16 j'ai commencé vraiment vers la fin du tome de Medin j'ai été largué j'ai été largué mais tout le monde était largué même ceux qui ont commencé dès le début c'est marrant ça donc qu'en soit ça ne veut rien dire bon je n'avais pas la comment dire ça sans trop me vanter je n'avais pas un aussi bon prof que je suis et c'est très vanta mais il faut connaître sa valeur quand même et du coup vraiment avec l'acharnement malgré le fait comme vous le savez en toute modestie c'est Allah qui nous facilite bien évidemment c'est pour ça qu'on demande Allah à taufiq dans tous nos actes et dans dans notre vie de manière plus générale mais en soi celui qui veut vraiment apprendre la langue arabe et bien il doit persister persister et ce malgré la difficulté parce que tout apprentissage est précédé d'une difficulté sinon ce n'est pas de l'apprentissage sinon c'est une chose que vous connaissiez déjà c'est en fait une chose qui est très importante à comprendre c'est que l'apprentissage et c'est pour ça que les étudiants en science plus particulièrement mais les étudiants de manière plus générale ont un mérite aussi grand que celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné lorsqu'il a dit que l'étudiant en science il est tel que la lune en fait tandis que les adorateurs eux sont tels que les étoiles parce que son bien et le bien les fruits qui vont être tirés déjà un de cet étudiant en science de cette personne le savoir qui va apprendre va se refléter sur beaucoup de gens tandis que l'adorateur en soi ses adorations sont propres à lui mais elles ne lui sont utiles qu'à lui et du coup et du coup en soi pour en arriver à là il n'y a pas de chemin de facilité la science c'est un chemin c'est assez compliqué en soi je ne vais pas trop forcément lier le discours à la science religieuse parce que bon ça a un lien bien évidemment parce que la base de la science religieuse c'est la langue arabe vous ne pourrez pas être étudiant en science sans maîtriser la langue arabe ça c'est clair et net vous aurez de la culture générale vous aurez de la science mais vous ne pourrez pas être considéré comme quelqu'un qui a vraiment du savoir sachant que vous n'avez même pas la clé pour ouvrir les livres de science parce que tout ce que vous avez appris en définitif c'est des choses que vous avez appris par taqlid pas parce que vous êtes attaché vous êtes dirigé directement vers la science mais vous avez plutôt un intermédia alors que lorsque vous avez la langue arabe le seul intermédiaire qui vient entre vous et les gens de science c'est le fait de le bibliothécaire celui qui va vous vendre les livres c'est juste ça en définitif ce que je veux dire par là c'est que la difficulté elle est au début surtout au début la langue arabe c'est le plus difficile une fois que vous êtes entré ça devient très facile et à titre de comparaison la langue française est beaucoup 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 plus difficile encore une fois si vous avez réussi à apprendre le français vous arriverez à apprendre l'arabe beaucoup plus simple petite parenthèse fin fermée on va mettre de côté ces quatre ces trois mots qu'on a vus walad ibn ammun et on va venir au mot hatha shaykhun et hatha dhaifun ces deux mots là sont identiques dans leur construction vocale au singulier étant donné que si on devait identifier leur schéma on les mettrait sous le schéma fa'alun une fatra sur la première une casra sur la deuxième et la toalun sur la dernière n'est-ce pas ? autre chose qu'on peut identifier qu'on peut leur attribuer comme point commun c'est que la deuxième lettre est un ya la deuxième lettre dans leur radical singulier est un ya hatha shaykhun et hatha dhaifun au pluriel ces deux mots là deviennent hatha shaykhun hatha shaykhun soit le schéma fu'ul fu'ulun et hatha dhaifun ha'ulai dhuyufun point commun qu'il y a entre eux ensuite on a le mot hatha zamilun si on devait identifier son schéma en fait il appartiendrait au même schéma nominal au même schéma de groupe nominal fa'al n'est-ce pas zamilun zamilun mais au pluriel malgré qu'il soit sous ce schéma là ok ça nous donnerait une chose différente au pluriel une question intéressante qui nous est posée par une étudiante et vous êtes beaucoup d'étudiantes et très peu de frères elle nous dit ces schémas composés de lettres des lettres fa'al et l'am puisque oui les schémas qu'on a établis à chaque fois vous voyez qu'ils sont toujours les mêmes toujours composés de la lettre fa'al et l'am donc ces schémas s'utilisent pour trouver les schémas du pluriel et c'est tout ou on peut les utiliser pour trouver les schémas d'autres choses et bien effectivement on peut utiliser cette ses racines ce schéma type pour identifier d'autres choses comme les verbes en fait comme les groupes verbaux je vous en ai déjà parlé la dernière fois mais on a vu qu'il y avait plusieurs groupes verbaux notamment au passé j'ai fait une vidéo là-dessus pour les débutants débutants sur la chaîne YouTube que je vous invite à aller voir et à partager bien sûr parce que c'est un travail ben voilà qui au but voilà que ce soit vu et du coup dans lequel j'ai établi justement cette notion de schéma qui pourra vous aider aussi à comprendre qu'en fait on va utiliser ces trois lettres-là faire ein et lem pour établir des schémas puis ensuite faire passer des choses sous ce schéma-là pour comprendre plus facilement parce qu'en fait le fait d'établir des schémas comme ça quel est le but en soi ? le but en soi encore une fois c'est de ne pas avoir à mémoriser tout par cœur mais plutôt d'arriver à assimiler des choses que vous venez d'apprendre avec cette règle-là on avait établi le schéma des groupes verbaux comme étant fa'ala ça je vous invite à aller voir la vidéo de toute façon qui vous en parlera pour finir donc on a aussi qui ont le même schéma au singulier maintenant voyons leur pluriel ça devient zumalaou à savoir si nous devions identifier le schéma ça nous donnerait fa'alaou donc ils font partie de la même catégorie aussi bien au singulier qu'au pluriel et tout le reste tous les autres en tout cas les trois autres sont un peu à l'image de Walad ibnoun et Ammoun ils ont des singuliers différents je vais dire ça plus ou moins et ont des pluriels qui sont similaires en soit ces trois singuliers là hormis qui de manière apparente n'en fait pas partie on peut aussi les mettre sous le schéma là fa'iloun fa'iloun et au pluriel il nous donne fa'iloun et on finit avec fatane qui nous donnera fitiatone pour aujourd'hui vous devez donc en fait tout simplement utiliser ha ou la et en mettant le pluriel qui était entre parenthèses donc ha ou la i'auladoun ha ou la i'abnaoun ha ou la i'a'mamoun j'espère que vous l'avez fait tout le monde ne me l'a pas envoyé en privé sur Telegram il y en avait d'autres exactement haza ahoun qui nous donnera ikhwatoun jadid judoudoun tous les autres en soi vous devrez les mémoriser on a essayé de dégager quelques fa'wa'id de ces pluriels là en soi prenez au moins ces fa'wa'id là elles vous seront utiles très certainement mais il y a quand même une part de mémorisation à faire la science s'accompagne de mémorisation et de travail surtout parce qu'au-delà de la mémorisation je parle mémoriser en vrai même le mot c'est un mot que vous entendez très souvent il y a beaucoup de mots que vous entendez énormément même au pluriel sans même que vous vous en rendiez compte il y a une grande part de mémorisation et de travail de travail dans le sens où faites les exercices en fait faites les exercices écoutez ne vous suffisez pas simplement au cours que nous faisons nous essayez d'aller par exemple lorsque vous écoutez le Joumoura de prêter attention à ce que vous entendez en arabe de prêter l'oreille de réviser vos leçons de travailler dans vous avez des groupes d'études qui sont à votre disposition travailler aussi avec ses frères et ses soeurs travailler l'écriture il y a beaucoup d'exercices dans le tome de Medin et des fois vous êtes très peu à me les envoyer alors si vous le faites c'est tant mieux sachez qu'en général je demande est-ce que vous m'envoyez pour vous forcer plutôt à vraiment les faire en soi je ne vous corrige pas je ne vous réponds pas etc mais au moins je vois que vous l'avez envoyé il y a beaucoup de schémas pour le puré les réguler en soi vous les avez presque tous vu actuellement il y en a d'autres mais en soi après ça viendra avec le temps en fait pour ça je vous dis c'est beaucoup une question de travail parce que même si vous avez connaissance de ces schémas-là qui est une chose très utile juste d'avoir compris alors je vais essayer de faire un bilan une analyse des choses que vous devez surtout comprendre c'est que la langue arabe est basée sur des schémas si vous avez au moins compris ça à travers ce cours compris cette notion de schéma c'est déjà un très grand pas que vous avez fait en avant parce que certains l'ont déjà vu et c'est pour ça que pour certains ça paraît très clair parce qu'ils ont déjà vu cette notion de schéma-là avec moi peut-être et avec d'autres aussi en revanche certains n'ont jamais vu cette notion-là et moi lorsque j'ai commencé à comprendre cette similitude-là lorsqu'on m'a parlé de cette similitude j'ai ouvert les yeux je me suis dit ah ouais c'est vrai que lorsqu'on voit et en fait je n'avais même pas prêté forcément attention mais il n'y a pas de doute que toute science ne peut pas être apprise et maîtrisée en un seul jour voilà il faudra forcément retravailler et il viendra un jour Inch'Allah faites des dollars pour ça travaillez pour ça parce que tout fruit n'est accompagné que d'efforts mais il viendra un jour où cette notion même le tome 1 de Medin lorsqu'on arrivera au tome 2 au tome 3 elle vous dirait mais c'était ridicule et combien de fois il vous est arrivé même de vous rendre compte que c'était vachement ridicule lorsque vous voulez enseigner à vos enfants ou à vos petits frères ou aux petites sœurs des notions que vous avez aussi beaucoup de mal à apprendre à l'école et qui pour vous actuellement paraissent mais tellement simples viendra un jour avec le travail ce sera la même chose ce sera pareil voilà vous n'êtes pas plus bête que d'autres et cette langue arabe n'est pas une langue qui est dédiée aux intellects justement au contraire au contraire c'est une langue très riche une langue très 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 belle très très éloquente et ce malgré le fait qu'elle soit très simple parce qu'en fait votre maîtrise de la langue arabe viendra juste avec le temps savoir comment vous jouez des mots comment vous jouez des mots c'est-à-dire en fait on voit bien qu'au final la langue arabe la plupart du temps les mots sont composés de trois lettres etc et selon la déclinaison des lettres et l'ordre dans lequel vous vous mettez vous formez des mots mais toujours avec les mêmes lettres bref l'exercice du Mordon le courrier dimanche on va s'arrêter là je pense qu'on a bien fait chauffer les neurones on va essayer de refroidir la température c'est-à-dire c'est-à-dire Sous-titrage FR ?